Bonjour tout le monde, on va parler des groupes sanguins et de la transfusion sanguine. On commence avec quelques définitions et des petits rappels. Donc, les groupes sanguins sont des mosaïques de substances antigéniques allotypiques. Donc c'est des substances antigéniques, c'est des antigènes. Exprimés à la surface des cellules. Donc ces antigènes, quand ils sont exprimés à la surface des globules rouges, on parle des groupes érytrocytaires. Donc voilà, allotypiques parce que c'est différent d'un individu à un autre. C'est ça, allotypique, définition de allotypique. Ils sont génétiquement déterminés et indépendants les uns des autres parce qu'il y a plusieurs antigènes qui sont indépendants les uns des autres. Et les plus importants des groupes sanguins, c'est les groupes érytrocytaires qui sont exprimés sur les globules rouges. Et la majorité des antigènes de ces groupes sanguins peuvent être regroupés sur des critères génétiques. Bien sûr, ce sont des critères génétiques qui sont regroupés au sein du système, ce qu'on appelle un système. Sur des critères génétiques, on peut les regrouper au sein d'un système où on va voir les différents systèmes. Donc, ces antigènes, on a dit qu'ils sont présents à la surface des hématies. Ils peuvent être de nature peptidique ou bien de nature glucidique et portés par des glycoprotéines ou des glycolépides. Il existe une trentaine de systèmes où il y a plus de 200 antigènes. Un antigène, si on veut définir l'antigène. L'antigène, c'est une substance de nature chimique, on a vu, protéique ou lipidique ou glucidique ou mixte, capable d'induire une réponse immunitaire, c'est-à-dire la synthèse d'anticorps. Donc, voilà ce qu'on appelle antigènes-anticorps. Donc, chaque système est défini par un antigène qui est reconnu par des anticorps. C'est à la base du conflit antigènes-anticorps, l'interaction antigènes-anticorps, qu'il y a l'apparition de la découverte des groupes sanguins et rétrocytaires. C'est grâce à cette réaction antigène-anticorps. Donc, antigène peut induire une réponse immunitaire et produire ce qu'on appelle des anticorps. Et tout antigène peut être reconnu par des anticorps. Donc, on peut donner plusieurs définitions. Il y a plusieurs types d'anticorps. Il y a des anticorps naturels, ou bien réguliers, qui sont présents dès la naissance, sans qu'il y ait une stimulation antigénique. Et c'est le cas des systèmes ABU. Ce sont des anticorps qui sont complets, qui ne traversent pas la barrière placentaire, de type IGM, qui agglutinent en milieu salin. C'est des agglutinés en milieu salin. Anticorps plus actifs à 4 degrés qu'à 37 degrés. Ce qu'il faut savoir, donc, il y a des anticorps naturels. Vous avez vu les définitions anticorps naturels, ina, anticorps. Donc, ça, en immunologie, mais c'est très important de faire ces rappels pour faire le cours de groupe sanguin, pour mieux connaître la suite. Donc, anticorps. Donc, on a vu que l'antigène, c'est une substance chimique qui peut induire une réponse immunitaire, c'est-à-dire la synthèse d'anticorps. Ces anticorps peuvent être naturels, comme peuvent être humains ou allo-anticorps. Donc, naturels, c'est-à-dire sans qu'il y ait une immunisation, sans qu'il y ait un contact avec un antigène préalable, donc sans qu'il y ait une immunisation, sont présents et réguliers dès la naissance. C'est-à-dire un enfant avec, surtout, c'est le cas du système ABU. Par exemple, c'est en A, un enfant A, un enfant dès sa naissance, donc il est du groupe A, et là, dans le sérum, des anticorps B. Voilà. Donc, c'est des anticorps présents dès la naissance. Et l'immun, c'est après immunisation. L'apparition d'anticorps après immunisation, après qu'il y ait un contact. Et ce sont des agglutinines irrégulières. Ce sont des agglutinines irrégulières, qui sont développées après immunisation, surtout dans le système Rhesus. Ils traversent la barrière placentaire, sont de type EGG. Non-agglutinines, en milieu salin. Ils sont des anticorps actifs à 37 degrés. Donc, voilà. C'est très important de connaître les anticorps naturels et les anticorps humains. Anticorps naturels, surtout dans le système ABU, ils sont présents dès la naissance, sans stimulation antigénique. Et les anticorps humains ou allant-anticorps sont présents agglutinines irrégulières après immunisation. Ils sont présents après immunisation. Ils sont de type EGG. Là, c'est de type EGG. Et le complexe antigène-anticorps, c'est la base fondamentale des réactions immunologiques. Donc, in vitro, ils sont responsables d'agglutination. Donc, in vitro qui va nous permettre de déterminer le groupe sanguin de notre patient. Donc, c'est grâce à l'agglutination, la réaction antigène-anticorps, on va voir les méthodes de détermination des groupes sanguins. Et in vivo, quand il y a un conflit antigène-anticorps au niveau du corps, donc au niveau de l'organisme, qu'est-ce qu'on aura ? Ce qu'on appelle la destruction des globules rouges. Donc, on a vu les hémolises pathologiques quand il y a une agression, soit il y a une anomalie corpusculaire, c'est bon, on a vu les causes, soit l'hémolise pathologique, ou bien l'hémolise extra-corpusculaire. C'est-à-dire, il y a une agression de l'extérieur qui peut être immunologique comme elle peut être non-immunologique. Non-immunologique, on a vu les causes mécaniques, les causes toxiques, etc. Mais les immunologiques, il y a trois types. Il y a soit immunoallergique, soit auto-humain, c'est-à-dire, il y a un problème immunitaire, il y a dys-immunité, syndrome lymphoprolibératif, maladie de système, etc. Le corps va fabriquer des auto-anticorps propres à lui qui vont s'attaquer aux globules rouges. Et il y a la l'hémolisation, c'est-à-dire des anticorps qui n'appartiennent pas à des antigènes. Donc, il y a une stimulation antigénique qui n'appartient pas au corps, donc il y a une immunisation. Donc, du coup, l'organisme va développer des anticorps contre l'antigène étranger. Voilà. Ce n'est pas des auto-anticorps, c'est des allo-anticorps, c'est-à-dire, après stimulation antigénique extérieure, essentiellement, lors des transfusions. Quand on transfuse avec, surtout dans le système Rhesus, et notre patient receveur n'a pas cet antigène, donc c'est un corps étranger, il va développer des anticorps. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, lors du premier contact, il n'y a aucun conflit parce que le corps n'a pas ses anticorps. C'est des anticorps. C'est des anticorps humains. Donc, il n'a pas ses anticorps, donc il va essayer de développer une immunité spécifique à ses antigènes, ce qu'on appelle des allo-anticorps, ou bien des anticorps humains. Lors de la deuxième transfusée, on transfuse, lors de la deuxième fois, avec l'antigène qui n'appartient pas au... Ce n'est pas l'antigène du corps, donc il va faire ce qu'on appelle l'hémolise. Donc, il y aura l'hémolise, c'est-à-dire, ces anticorps vont s'attaquer à ses globules rouges, à ses antigènes plus spécifiquement, qui n'appartiennent pas au corps, donc qui ne sont pas compatibles avec l'organisme receveur, et du coup, il y aura un conflit antigène-anticorps qui va donner de l'hémolise. C'est pour ça qu'on a allo-immunisation quand ça vient de l'extérieur, donc stimulation antigénique. Autant-anticorps, ça vient du corps, et immuno-allergique contre ces médicaments. J'espère que, en tant que c'est clair, pour les anticorps naturels, les anticorps humains, ils ont un complexe antigène-anticorps qui est la base fondamentale des réactions immunologiques. Quelques rappels, quelques notions génétiques. Phénotypes, c'est-à-dire l'antigène qui est exprimé à la surface des globules rouges. C'est le génotype de l'individu. Donc, antigène, phénotype, c'est directement l'antigène qui est exprimé. On a l'ADN. Au sein de l'ADN, il y a des gènes qui vont être interprétés et vont produire des substances. Ces substances, parmi ces substances, c'est les antigènes exprimés à la surface des globules rouges. Donc, le phénotype, c'est ce que les antigènes, c'est les phénotypes, c'est-à-dire c'est les antigènes qui sont exprimés à la surface. Voilà le phénotype présent à la surface des globules rouges. Et le génotype, c'est l'expression des antigènes sur le gène. Voilà. Donc, sur le gène, on parle de génotype. Quand ils sont exprimés à la surface, on parle du phénotype du patient. Donc, le génotype, c'est ce que expriment les gènes, ce que contiennent les gènes. Et le phénotype, ce qui est conséquent, c'est l'antigène de surface. Apelotype, il y a donc une succession d'antigènes dans l'ADN, de gènes. Plusieurs unités génétiques. Quand il y a une transmission en bloc, en bloc, donc c'est-à-dire une unité génétique de plusieurs gènes, ils sont transmis d'un seul, donc parce que il y a des gènes la transmission se fait gènes par gènes. Mais quand il y a une transmission en bloc, une unité génétique complète par myose, donc on parle d'aplotype. L'aplotype. Antithétique, c'est-à-dire quand le patient, je vais vous expliquer, si les massés globules rouges, ça c'est dans le rhizus, et les grands C, c'est bon. Il n'est pas petit C. Si il n'est pas grand C, automatiquement, il est petit C. Donc il y a plusieurs antigènes, il y a le grand C, le petit C, et le grand E, le petit E. Si il est grand C, c'est bon. Si il n'est pas grand C, automatiquement, il est petit C. Voilà. Petit C, ça ne veut pas dire l'absence du grand, l'absence de l'expression du C. Non. Le petit C, c'est un antigène, et le grand C, c'est un antigène. C'est deux antigènes indépendants. Donc, l'absence du grand C, automatiquement, on trouve un petit C, ce qu'on appelle antithétique. Donc ça, c'est des définitions génétiques. Ensuite, comme l'historique, l'Andersleine, qui a découvert le système AVO, ensuite le système P, et le VNC système Rhesus, et ensuite l'hétéro-immunisation. Ça, c'est l'historique de 19... Qu'est-ce qu'on a également? L'implication clinique par transfusion greffe, anémie, hémolithique, auto-immune. Ensuite, on a ce qu'on appelle médico-légal, c'est les variations génétiques au sein de l'espèce humaine. C'est bon. Donc, on va parler du système AVO. Donc, d'abord, la répartition, elle est ubiquitaire. Le système AVO, on va le trouver dans tout l'organisme, dans les globules rouges, sur les globules blancs, sur les plaquettes, les spermatozoïdes, des cellules épidermouillées, cellules épithélières, cellules malignes, sur les cellules, donc, c'est des antigènes alcoolosolubles et sur les sécrétions hydrosolubles, à l'exception de la cornée, tessus osseux et tessus nerveux. Donc, ça, c'est la répartition. Les caractéristiques, c'est le système le plus important. Il faut toujours, toujours vérifier la compatibilité avant toute transfusion. Donc, il y a deux types d'antigènes. C'est l'antigène A et l'antigène B. Il y a deux types d'anticorps, l'anticorps A et l'anticorps B. On a dit que ces anticorps sont des anticorps naturels, c'est-à-dire présents dès la naissance. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on transfuse un sujet A avec du sang B, il va faire hémolise intravascular qui va conduire vers, qui va mettre en jeu le pronostic vital. Donc, réaction hémolétique grave. Donc, ça, c'est accident, surtout dans les réactions hémolétiques graves, surtout dans les accidents du système ABU. Si on a un premier contact système Résus, il n'y a pas de problème. Il y a un problème parce qu'on va immuniser le patient, mais on ne peut pas avoir une réaction immunologique dans le premier parce qu'il y a l'immunisation. ce n'est pas des anticorps qui sont naturels. Mais, pour le système ABU, on n'a pas droit à l'erreur, même avec la première transfusion. Donc, voilà, il faut toujours respecter le groupe dans le système ABU. C'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire dans les transfusions. Donc, je vais vous parler du groupe sanguin et l'intérêt en même temps. Comme ça, ça va vous permettre de bien fixer. Donc, c'est le plus important. Il y a deux antigènes, antigènes A, antigènes B. Il y a deux anticorps. Si on est dans le groupe A, c'est-à-dire, il y a le génotype, donc voilà, on revient sur les définitions. Donc, le phénotype, c'est A. Sur le génotype, on va voir les différents génotypes. Donc, voilà, il y a le B. Il y a, quand il y a né A, né B, on parle du groupe O, c'est-à-dire l'absence d'U. L'antigène A et l'absence de l'antigène B. Et on peut avoir l'expression des deux, antigènes A et B. Donc, ce système ABU regroupe l'antigène A et l'antigène B, l'anticorps A et l'anticorps B. Donc, groupe A, le groupe A, un patient, un individu avec, qui a le groupe A, il a l'antigène A sur la surface. Le phénomène type, c'est groupe A, donc, et là, l'antigène A. Et dans le sérum, il a l'anticorps anti-B, qui sont des anticorps naturels, présents dès la naissance, sans qu'il y ait une stimulation. Voilà. Groupe B, c'est-à-dire, il y a l'antigène B sur la surface des globules rouges. Dans le sérum, il y a l'anticorps anti-A. Le groupe O, n'est antigène A, mais il y a les deux anticorps, anticorps A et anticorps B. Et le groupe AB, c'est-à-dire, il y a les deux antigènes A et B, mais il n'y a pas d'anticorps dans le sérum. Voilà ce qu'on peut dire sur le système ABU. Ça, c'est la synthèse, le gène, le gène A, il est responsable de la synthèse de N-acetyl-calactosamine transpirase, c'est-à-dire, la base des groupes ABU, toujours, cette substance H, elle est présente dans toutes les cellules, toutes les globules rouges, que ce soit dans le système, le groupe A, groupe O, groupe A, groupe B, groupe AB. Sur cette substance, c'est la base, c'est le support du groupe A, donc, cette substance, elle intervient dans la synthèse du système ABU, l'expression du système ABU, indirectement, parce que c'est, sans substance H, il n'y aura pas l'expression du A ou du B, ça c'est pour vous, ce qu'il faut connaître, c'est surtout ça, ce qu'il faut retenir, groupe A, et là, l'antigène A, et l'anticorps, anti-B dans le sérum, et le B, c'est ça ce qu'il faut retenir, ça c'est pour comprendre, donc, l'antigène ABU, on a l'antigène A, il y a l'antigène B, le support, c'est la substance H, qui est exprimée par le gène H, c'est un autre, ce qu'on appelle le système HH, qui intervient indirectement dans le système ABU, ou bien autrement dit, le système ABH, parce que la base, c'est la substance H, quand il n'y a pas de substance H, il n'y aura pas d'expression ni du A, ni du B, ni du AB, donc voilà, ce qu'on appelle, s'il n'y a pas de substance H, c'est le groupe Bombay, voilà, donc, sur cette substance qui est quasiment présente, elle est présente chez tous les individus, sauf le groupe Bombay, donc, on a, on a le support H, sur ce support, donc, le gène A, il va synthétiser cet enzyme, donc, elle va intervenir dans cette réaction à transformation de ce, donc, substance H, avec le N-acetyl-galactosamide, ce sucre, elle va donner l'antigène A, donc, voilà, le gène A, il y a quatre allèles, A1, A2, B et O, il faut retenir surtout A, A1, A2, donc, c'est synthèse, cet enzyme qui va transférer ce sucre en antigène A, mais la base, c'est la substance H, et pour le B, c'est notre, c'est la galactosine de transpirase pour donner l'antigène B, ce qu'il faut savoir, donc, le gène A, il va synthétiser l'antigène amide pour qu'il y ait la substance H, le gène B, il va synthétiser l'antigène B et la substance H, et si on a les deux gènes, donc, c'est la AB, voilà, donc, un parent A, il va donner, donc, du gène A, si on a une mère A, donc, on aura des enfants A, et on peut avoir, donc, ça, c'est les probabilités de la génétique, je vais vous montrer les génétiques, après, vous allez faire les différentes probabilités, voilà, pour avoir un groupe AB, il faut qu'il y ait un parent A et l'autre B, ou bien un, voilà, il y a un AB et l'autre A, donc, vice-vers, si on n'a pas de substance, ni l'antigène A, ni l'antigène B, donc, c'est le groupe O, voilà, et dans le sérum du groupe O, on a l'anticorps A, l'anticorps B, donc, il y a l'anticorps, l'antigène absent, ça, c'est l'anticorps B qui est présent au sérum, ça, c'est l'anticorps A qui est présent dans le sérum, ça, il n'y a aucun anticorps dans le groupe AB, donc, voilà, ensuite, on a un système HH, on en a déjà parlé, qui est responsable de la synthèse de, il est indépendant du, il est indépendant du système ABU, mais il contrôle l'expression de l'antigène A et indirectement de l'antigène A et B, c'est le substrat de l'antigène A et B, donc, voilà, il est très important, quand il y a l'expression de cette, c'est on a, donc, voilà, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le génotype, quand on a HH, donc, il n'y a pas l'expression de la, petit H, petit H, c'est-à-dire, il n'y a pas l'expression de, de, de la substance H, donc, ce qu'on appelle le groupe Bombay, grand H, grand H, donc, on a l'expression de la substance H, c'est le grand H qui est dominant, le grand H, petit H, il y a l'expression, donc, ça, pour l'expression, donc, le phénotype, c'est H, le génotype, c'est soit H, 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 grand H, plus H, soit, grand H, grand H, voilà, génotype et phénotype, phénotype, ce qui est exprimé à la surface, c'est-à-dire, la substance H, et génotype, ce qui est dans l'ADN, donc, c'est les gènes, donc, on peut avoir, grand H, petit H, si on a un phénotype, substance H, elle est présente, c'est-à-dire, soit, il y a, grand H, petit H, soit, sur le plan génétique, sur les gènes, on a grand H, grand H, si on n'a pas l'expression de H, c'est sûrement, petit H, petit H, voilà, voilà, donc, voilà pour les phénotypes, génotypes, donc, on part directement, je ne vais pas, donc, pour être, pour plus facile, on ne va pas, mettre A1 et A2, donc, groupe A, groupe B, groupe O, et groupe AB, donc, dans le groupe A, il y a, ça, c'est le phénotype, le génotype, c'est, on peut avoir, dans le grand A, c'est AO, voilà, donc, AO, les phénotypes, soit AO, soit AA, vous voyez, donc, soit AA, soit AO, dans le B, le génotype, il peut être, BB, soit, donc, c'est le dominant, c'est le A, et le dominant, c'est le B, le O, il est récid, voilà, donc, quand il y a, grand B, ou grand, ou O, donc, les probabilités, pourquoi je vous montre les probabilités, les génotypes, pour, par exemple, vous avez un parent, un père qui est A, et la mère, elle est B, donc, quelles sont les probabilités des groupes sanguins chez l'enfant, donc, soit, donc, on a deux ADN, AA, ou bien AO, donc, le père, il peut être AA, il peut être AO, l'ADN, donc, et la mère, elle peut être bébé, ou bien, elle peut être BO, donc, on peut avoir des enfants AB, et on peut avoir des enfants A, et on a le O de la mère, donc, ça va être du A, AO, ça donne le A, et elle peut être B, avec le O du père, ça va donner, donc, on peut avoir des enfants AB, on peut avoir des enfants A, et on peut avoir des enfants B, comme on peut avoir, si on a AO et BO, on peut avoir des enfants O, donc, voilà les probabilités, c'est important de connaître les génotypes, génotypes, c'est-à-dire, soit les doublés, soit récessifs, c'est le O, donc, voilà, l'expression qui est dominante, c'est l'antigène A ou bien B, si on a AB, c'est-à-dire, il y a A, il y a le B, ou bien, parfois, parfois, il y a transmission antigénique en 6, donc, transmission du A et du B, voilà, c'est pour ça, ou bien, on a le O, c'est-à-dire, OO, ça, c'est les populations algériennes les plus fréquentes, c'est le groupe O, ensuite, A, B et AB, population cocazoïde, le groupe le plus fréquent, c'est le A, puis le O, puis le B, puis le AB, maintenant, on a géré, c'est le O qui est plus fréquent, puis le A, donc, ça, c'est important de connaître la fréquence, on a dit que dans le A, il y a l'antigène A, il y a l'anticorps B, donc, c'est bon pour ça, donc, les anticorps, les anticorps du système ABU, c'est des anticorps réguliers, sans intérêt, ils ont un intérêt primordial dans la transfusion sanguine, et ces anticorps apparaissent entre la naissance et le sixième mois, donc, voilà, essentiellement, les EGM sont réguliers, qui sont constamment présents, sans qu'il y ait une immunisation, et voilà, voilà, donc, les anticorps réguliers, parfois, parfois, je dis bien, parfois, on a ce qu'on appelle des anticorps, anti-A et anti-B, mais de type M1, quand il y a des transfusions, il y a une stimulation, parfois, on parle parfois, donc, on a, on a des, ce qu'on appelle transfusions incompatibles ou grossesses, chez les patients qui sont O, ils vont développer des anticorps, anti-A, anti-A et anti-B, de type IgG, donc, voilà, surtout, chez le sujet O, le sujet O, il a des anticorps qui sont réguliers, anticorps A et anticorps B, mais il peut développer, il peut développer des anticorps anti-A et anti-B humains, donc, lors des transfusions, après stimulation immune, donc, d'une, donc, on a, soit transfusions incompatibles, soit une grossesse, etc., donc, il va développer des anticorps humains, en plus des réguliers humains, et ces anticorps peuvent entraîner des accidents transfusionnels, d'hémolise indirecte, c'est dangereux, ce qu'on appelle le O dangereux, le O, il est donneur universel, mais il faut toujours rechercher l'hémolisine, donc, on recherche le O dangereux, c'est ça le O dangereux, si on vous dit c'est quoi un donneur O, ou bien le O dangereux, c'est un donneur dangereux, c'est-à-dire que c'est un sujet O qui est immunisé et il a développé des anticorps humains, donc ces anticorps, ils ont la capacité hémolitique très importante, donc quand on donne ce O, il va provoquer un accident hémolitique, un accident hémolitique, donc avant de donner le O, malgré que le groupe O c'est un donneur universel, il faut rechercher les hémolisine afin d'éliminer les O dangereux, les O dangereux par définition c'est des O dont ils ont des anticorps, anti-A et anti-B humains, voilà la définition des O dangereux. Ensuite, on va voir comment on va déterminer les groupes du système ABU. La détermination du système ABU, il y a deux méthodes, il faut deux épreuves pour déterminer, c'est très important, c'est médico-légal, il faut deux épreuves, il y a l'épreuve globulaire, le test globulaire donc Beth-Vinson et il y a Séménone. L'épreuve globulaire dite Beth-Vinson, c'est la recherche des antigènes sur les globules rouges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on a dit que la base fondamentale c'est le complet antigène, anticorps. Très bien. Donc, on ramène les globules rouges du patient et on envoie des anticorps. On sait que cet anticorps c'est un anticorps A. Donc, si on envoie l'anti-A chez un patient qui est O, donc il n'y a pas d'agglutination. On envoie l'anti-B, il n'y a pas d'agglutination. On envoie un anti-A, anti-B, donc il n'y a pas d'agglutination. Donc on est, s'il n'y a pas d'agglutination, on parle de groupe O. Si on envoie un antigène A, un anticorps A, donc il va se fixer sur les antigènes A, sur la surface des globules rouges, donc c'est du groupe A. On va lancer l'anti-B. S'il ne fixe pas l'anti-B, donc il n'y a pas d'agglutination, donc on va mettre trois gouttes et on va envoyer l'anticorps A. On va envoyer l'anticorps B et on va envoyer l'anticorps A et B. Donc s'il y a d'agglutination dans le A, il n'y a pas d'agglutination dans le B, sûrement il y a dans le AB, donc c'est un groupe A. S'il n'y a pas d'agglutination dans le A et d'agglutination dans le B, donc c'est un groupe B. S'il n'y a d'agglutination dans le A et dans le B, c'est un groupe AB. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est du groupe O. Ça c'est la première épreuve. C'est des anticorps, on va détecter les antigènes sur les globules rouges. Et l'épreuve test de sérum, on ramène des globules rouges dont on connaît le groupage. On va ramener le groupe A, globules rouges, groupe A2, et globules rouges, groupe B. Donc on va ramener des globules rouges du groupe A et on va ramener des globules rouges du groupe B. Et on va rajouter le sérum du patient. Voilà. S'il y a une agglutination, c'est-à-dire dans le sérum, il y a, donc on va envoyer les globules rouges A et avec le sérum du patient. s'il y a une agglutination, c'est-à-dire il y a des anticorps A dans le sérum, automatiquement, c'est du patient ou B. Et vice-versa. J'espère que ça, c'est clair. Donc ça, c'est en recherche des antigènes sur les globules rouges. Donc on va envoyer les anticorps. Donc les réactifs, c'est des anticorps. Et ça, on va rechercher les anticorps du sérum, dans le sérum. Donc on va envoyer les globules rouges dont le groupe sanguin est connu et près du sérum. Voilà. Donc ça, c'est en recherche des anticorps du sérum et ça, c'est en recherche des antigènes sur les globules rouges. Il faut les deux méthodes pour dire que c'est un A plus, B plus, A ou B ou bien du groupe O. Donc voilà comment on fait la détermination du système AB. C'est grâce à un conflit antigène-anticorps. Donc voilà, il n'y a pas d'agglutination et là, c'est l'agglutination in vitro. Ensuite, il y a les autres systèmes, ce qu'on appelle le système Résus. Le système immunogène, il y a le système Résus qui est le du Féquide, MNN. Il y a plusieurs systèmes. Donc l'antigène sont nature peptidiques, spécifiques des érythrocytes. Ils sont très immunogènes. Donc voilà, les anticorps sont acquis et irréguliers, c'est-à-dire après des agglutinines irrégulières. Donc voilà, on peut avoir le haut dangereux, c'est-à-dire il y a des agglutinines irrégulières, c'est des anticorps anti-antipé-himmins. C'est ça le haut dangereux. Donc c'est des anticorps irréguliers. Donc la classification selon le pouvoir immunogène, on a le Résus qui n'est plus immunogène. Ensuite, lequel ? Ensuite, le grand E, petit c, et le système phi, le système... Donc le plus important, c'est le système Résus, système quel ? Grand E, petit... petit cerf, celui du phi, et quitte, etc. Le système SS. Donc voilà, le système Résus. Donc on a le système Résus. Qu'est-ce qu'on a dans le système Résus ? Il y a le système Résus standard, et il y a étendu. Résus standard. Donc on va le D, le grand C, le petit c, le grand E, le petit e. Le grand D, c'est le Résus positif ou négatif. Ensuite, le plus immunogène, ensuite le grand C, petit c'est ça, c'est le pouvoir immunogène. Donc par ordre de décroissance. L'antigène D, donc on va dire si l'antigène D, il est présent, on va dire que c'est Résus positif. S'il est absent, c'est Résus négatif. Résus positif, 85%. Et Résus négatif, 15% des cas. L'antigène C, donc voilà, quand il est absent, voilà, vous voyez, quand l'antigène D, il est présent, c'est Résus positif, c'est Résus négatif. Mais dans le grand C, petit c, grand E, petit e, c'est différent d'antigène. Grand C, c'est un antigène. Petit c, c'est un antigène. Grand E, c'est un antigène. C'est différent, c'est pas comme un D. Donc voilà, il y a le grand C, il y a le petit c. Il y a le grand E, il y a le petit e. Donc quand le grand C, c'est-à-dire, le groupage, normalement, grand C, grand C, grand E, il y a deux. Donc on va dire A, Résus positif. Grand C, grand C, si on a deux grands C, automatiquement, on n'a pas de petit c. Si on a, on n'a pas de petit c, on n'a pas de grand C, c'est-à-dire, automatiquement, on a le petit c, ce qu'on appelle antithétique. Donc voilà, on a vu ça, c'est ce qu'on appelle l'antithétique. Et ma C qui est grand C négatif, c'est-à-dire, elle est automatiquement petit c. Voilà. Et son antithétique, toute ma C, grand C négatif, et systématiquement, c'est petit c, positif, et inversement. Également pour le grand T. Voilà. Donc le système Résus, on a vu, il y a deux allèles, donc il y a le grand D et le petit D, c'est-à-dire, absence de l'antigène D. Voilà. Pour le système allélique, donc le système C, donc on a grand C, grand T, petit C, petit T, grand C, petit T, petit C, grand T. Voilà les différences. Ce qu'il faut retenir, le système ABO, les différents antigènes, et il y a le système Résus, c'est-à-dire, le Résus, grand C, petit C, grand T, petit T, ce qu'on appelle le Résus standard. Ça, c'est le Résus standard. Quand on demande de transfuser par les kiloglobulaires phénotypés, ce qu'on appelle le phénotype standard, c'est-à-dire le système Résus. Quand on veut, dans le système étendu, donc voilà les différents phénotypes, différents génotypes, avec la fréquence, si on veut, donc voilà les anticorps, on a parlé, les anticorps sont des anticorps de type régulier, donc humain, qui sont immunogènes, le plus immunogène, c'est le Résus, puis le grand T, incapable d'agglutiner dans les conditions standards, dans recours artificiels techniques, donc sérum d'albumie, capable de traverser le placenta, c'est ça, c'est très important cette notion, au contraire, à l'inverse du système AVIU, responsable de la symptomatologie par un nouveau-né Résus positif, né de mère Résus. Chez les mères Résus négatifs, la première, elle a un mari qui est Résus positif, donc la mère, elle est Résus négatif, c'est-à-dire, de petit D, de petit D, et le père, il est Résus positif, donc grand D, grand D, petit D, grand D, ou petit D, donc l'enfant, il peut être grand D, grand D, petit D, donc c'est Résus positif, il peut être petit D, petit D, c'est Résus négatif, très bien. Donc si on a une femme, Résus négatif, elle va être enceinte, et le mari, il est Résus positif, donc il y a risque que l'enfant soit Résus positif. Donc lors de l'accouchement, donc il y a transmission des globules rouges, il y a transmission des globules rouges, premier accouchement, et l'enfant, il est Résus positif, je dis bien, l'enfant, il est Résus positif. Donc lors de l'accouchement, voix basse, ou bien, il y a transmission du sang, du nouveau-né, vers le sang de la mère. Donc le Résus positif, elle va traverser, donc la mère, elle va être immunisée, ce qu'on appelle l'immunisation. La première grossesse, donc il n'y a pas un accident, il n'y a rien, donc il n'y a pas de maladie immunétique, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'immunisation, les anticorps ne sont pas présents. Donc il y a le sang du nouveau-né qui va traverser, donc il va être dans le corps de la mère. Donc la mère, elle est Résus négatif, et elle a reçu du Résus positif, donc automatiquement, il y aura une réaction immunologique, donc il y a ce qu'on appelle l'immunisation, c'est ça ce qu'on appelle l'immunisation. Donc elle va développer un anti-Résus, et cet anticorps, il est régulier, il est irrégulier, il a le pouvoir, donc il est hémolisant, et type IgG, et il traverse le placenta. Donc lors de la deuxième grossesse, ces anticorps, ils vont traverser le placenta. Si l'enfant, il est Résus positif, donc il y aura des anticorps qui vont s'attaquer à ce qu'on appelle la maladie hémolithique du nouveau-né. Donc il va faire ce qu'on appelle la maladie hémolithique du nouveau-né. C'est pour ça qu'il faut toujours Résus négatif, on fait le sérum anti-D avant 72 heures, donc après l'accouchement, avant 72 heures, avant qu'il y ait l'immunisation. Très bien, surtout chez une femme qui est Résus négatif et l'homme Résus positif. J'espère que ça a été clair. Ensuite, détermination de groupe, donc c'est l'antité, on a toujours la réaction antigène, anti-D. Donc le dépistage du, du fait, par technique, on les a maté, par test comme ça, il est impératif. Donc voilà. Ensuite, on a les autres systèmes, il y a le système KL, il y a le système KIT, donc il y a le système KL, il y a le système KIT, il y a le système Dufille, donc KIT, Dufille, voilà les différents systèmes. Donc, j'espère que ça a été clair. Donc, il y a le plus immunogène, c'est Résus, ensuite KIT, ensuite le PON, c'est TIC, ensuite le KIT, Dufille, ensuite KIT, etc. Et puis ensuite, le dernier, je crois que c'est, c'est le grand test, petit test, c'est les autres systèmes. Donc voilà, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, les différents systèmes, les plus importants, c'est le système ABU, le système Résus, le système KL. C'est en demande de transfusion, parce que le système KL également, il est immunogène, il y a le grand KL, petit KL, donc ça, c'est les différentes probabilités. Le plus fréquent, c'est le KL négatif. Donc voilà, le plus fréquent des groupages en Algérie, c'est le O, ensuite le A, et le Résus, le Résus positif, et le plus fréquent, le Résus négatif. Voilà. Pour l'exploration, le groupage, on a vu comment on fait le groupage, également pour le Résus, également pour le phénotypage. Phénotypage étendu, c'est-à-dire, on va faire le système qui est, le système Dufill, le système MNS, etc., les différents systèmes. Ce qu'on appelle phénotypage étendu. Et ça, c'est le phénotypage. Quand on fait le Résus, c'est-à-dire le D, le grand septi, c'est le grand petit e, et lequel, ça c'est le phénotype standard. Phénotype étendu, quand on rajoute les autres systèmes, qui est du F, MNS, etc., grand petit S, voilà. Recherche d'agglutinine irrégulière. C'est très important de rechercher des agglutinines irrégulière, donc, lors des transfusions. Quand on transfuse, parfois, le patient, donc, on va transfuser par l'esobroup, l'esorésus. Il faut rechercher, lors de la prochaine transfusion, après 15 jours, donc, il risque de développer des anticorps antiques le système Résus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On recherche les agglutinines irrégulière, c'est-à-dire ces anticorps irréguliers qui sont dans le CERAN, ce qu'on appelle RAI, qui est obligatoire avant toute transfusion. Il faut mettre ça. Le thèse RAI, c'est la recherche. des anticorps dans le CERAN, agglutinine irrégulière, après immunisation. Voilà. Le thèse de COMPS, c'est rechercher des anticorps sur les globules rouges, surtout pour les animés émulétiques, autant humains. les preuves de compatibilité au laboratoire. Pour faire un groupage, il faut faire les deux méthodes et faire avant transfusion les preuves de compatibilité de gouttes du sang. Voilà. Le thèse de COMPS, c'est rechercher les anticorps sur la surface. Voilà. Sur la surface, on recherche les anticorps. ça, c'est le thèse de COMPS directe. Et le système RAI, on recherche les anticorps dans le CERAN. Voilà. Donc, agglutinine irrégulière, sont décédables, au maximum de problèmes. examen consulé des PC identifiés les anticorps dérégés contre les antigènes érythrositaires autres que le A et le B parce que ça, c'est régulier, c'est humain. Et étudier grâce à gamme d'hémassie test, délai de réalisation 45 minutes et validité, elle est de 72 heures. Après, donc, l'application à la clinique, la transfusion, donc, on a le système A, B et O. Le O, il a l'anticorps A et l'anticorps B. mais il n'a pas d'antigène. Donc, quand on donne, c'est un donneur universel et le AB, il ne peut pas donner parce qu'il a l'antigène A et l'antigène B. Si on donne du AB à un patient qui est A+, donc, il a l'anticorps B, il va s'attaquer aux globules rouges. Si on donne, par exemple, un B à AB, un B, donc, il a l'antigène A. Donc, les anticorps B, ils vont s'attaquer à l'antigène A. Donc, voilà. Le AB, il est égoïste, c'est un receveur universel et le O, c'est un donneur universel. Il est généreux. Voilà. Donc, le O, il est très généreux, c'est un donneur universel et ça, AB, il est égoïste, malheureusement, et c'est un receveur universel. Donc, voilà les règles transfusionnelles. Le O, il peut donner du groupe O et le O, il peut donner A, 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 B, le groupe AB, le groupe A, il peut donner A, il peut donner B, et le B. Donc, voilà les règles transfusionnelles. Mais ce qu'il faut savoir, maintenant, il faut transfuser par du sang isoprope, isorésus et de préférence phénotypée. Ça, c'est une règle de transfusion. Il faut, je répète, si vous êtes dans une structure où le sang, il est disponible, donc, avec le phénotype, maintenant, il y a des packs de phénotypes, c'est facile de les, on les trouve pratiquement dans toutes les structures. Donc, de préférence, transfuser et c'est obligatoire si vous avez le phénotype, vous avez les différents groupes de préférence et c'est obligatoire de transfuser par des groupes. Isogroupe, isorésus et phénotypée. Donc, voilà. Le O, on lui donne du O. Le A, on lui donne du A et du même phénotype. Grand, et c'est des résistus positifs. Grand, c'est petit, c'est de petite E. qu'elle n'est. Donc, on donne grand, c'est petit, c'est de petite E. qu'elle n'est. On donne du même résistus, ce qu'on appelle phénotype standard. Voilà. Donc, il faut, pour éviter le maximum des risques d'immunisation. Donc, voilà le message que je trouve que je vous pose. Donc, à retenir ça, c'est un message à retenir. C'est une chose, il faut transfuser par des sons isorésus, isorésus phénotypés. Surtout le phénotype standard. Donc, voilà. Maladies hémorétiques, on vient de l'expliquer. Un aimé hémorétiques, autrement, c'est des antigens. Pour la transfusion, donc, c'est le passage du son total d'un individu qui est donneur vers un sujet qui est malade receveur. Dans le son, c'est bénévole, c'est pas du son qui va, on ne vend pas du son. Donc, ça, c'est un geste qui est bénévole et on a besoin du son dans toutes les structures, que ce soit pour en chirurgie, que ce soit en médecine, que ce soit en hématologie, en oncologie, en oncologie. Voilà. Il est très important. Donc, on a besoin des donneurs de son. Il faut faire passer ce message à tout le monde. Donc, le son, il est formé d'éléments figurés du son, ce qu'on appelle globules rouges, globules blancs, les plaquettes, et du plasma qui contient l'albumine et les facteurs de la coagulation. Très bien. Donc, ça, c'est le principe du don de son doit être entre 18 à 60 ans. Un interrogatoire examen clinique doit être normal, avec une tension normale, pas d'antécédents, pas de prise médicamenteuse. Le don de son, chez l'homme, peut aller de 3 à 4 fois par an et chez la femme, 2 à 3 fois par an. Les conditions, les poches doivent être stériles, la cible, c'est rigoureuse. Il ne faut pas dépasser 4 ans, c'est c'est de temps, pardon, donc 4 ans, c'est c'est de prélèvement. pardon, bénéfice, il va devenir bénéfice d'un groupe de sérologie et santé. On doit faire ça pour le don de son. Les produits sanguins qu'on peut obtenir à partir d'un don de son. On peut avoir, après son trébication, donc du son total. Donc, on a du son total. À partir du son total, on peut avoir du culo globulaire, on peut avoir un culo plaquetaire, du culo plaquetaire et le produit frais congelé, c'est le plasma congelé qui contient l'albumine et qui contient les facteurs de la coagulation. Aférèse, à partir d'un donneur, donc si on fait un don de son total, à partir du son total, on va extraire un culo globulaire, on va extraire un plasma frais congelé et des CSP, c'est des concentrés plaquetaire. Concentrés standards plaquetaire. et aférèse, c'est-à-dire on va à un donneur et on va enlever que les plaquettes, donc on aura des cups concentrés unitaires plaquetaire. Voilà. Et PFC, on peut avoir plasma et on peut avoir le CSP. Voilà, donc les produits sanguins ce qu'on peut avoir. Et les produits sanguins stables, fractionnement industriel, l'albumine, fibrinogène, les immunoglobulins et les facteurs de la coagulation, comme on a vu dans l'immobilier, il y a des facteurs de coagulation plasmatique. Il y a le recombinant. Il y a le plasmatique. Donc voilà, ça c'est stable. Et à partir de là, ça c'est des produits labiles, à partir de temps de sang. Donc voilà, les produits du sang, donc on a le sang total et les prélevés. Donc le patient et le donneur est là. On va le pencher à un appareil, la férèse. Donc on va prélever. Maintenant, le sang total n'est pas indiqué, sauf dans les guerres, etc. C'est vraiment quand on a, on donne du sang total. Maintenant, le don de sang, la transfusion du sang total, elle est contre-indiquée parce qu'il y a risque d'immunisation, etc. Donc on va vers les concentrées globulaires, etc. Donc comment on fait ? On ramène du sang total, ensuite on fait on fait une on a la poche du sang total. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une dilucocitation et on élimine la majeure partie des globules rouges grâce à un filtre afin d'éliminer les agents infectiopathogènes. Donc on fait des filtres, on enlève, on fait une dilucocitation. Ensuite, on fait une centrifugation pour permettre la séparation des éléments figurés du sang. Donc quand il y aura une sédimentation, on a vu que la partie, il y a le cul globulaire et il y a le plasma entre les deux, il y a le coplaquétal, le globulaire et le plaquétal. Donc deuxième séparation, on va donner d'autres poches. Donc à partir de cette poche qui est centrifugé, donc vous voyez qu'elle est séparée, on va mettre une autre poche et à partir de cette poche, on va séparer le plasma du culo globulaire et on va laisser dans une poche le culo globulaire et dans l'autre ce qu'on appelle la séparation du culo globulaire du plasma. Voilà. Donc ensuite, on va conserver ce qu'on appelle le culo globulaire et on va conserver le PFC. Donc voilà, culo érythrocytaire et on va conserver le culo PFC moins 4, 1 degrés. Le culo globulaire elle va être 6D et conserver une température de 1 à 6 degrés pendant 4 à 5 semaines et la date péremption. Donc voilà, on a le culo globulaire phénotypé, c'est-à-dire le phénotype standard. C'est-à-dire le rhésus, le boroseptic et le p'titeux et le quel. Étendu, c'est le système du phé, le système du phé, les autres systèmes, MNS, le système kid, etc. Le culo globulaire d'hylococité, c'est-à-dire filtré et l'effet afin d'éviter l'intérêt pour prévention de la immunisation du système HLA, réaction chrisson hyperterimée, réduction de risque infectieux. Donc c'est pour ça qu'on filtre le sang pour enlever la majeure partie des globules blancs parce que quand on sépare, on peut faire passer des globules blancs. On sépare le plasma du culo globulaire mais il y a le passage de quelques éléments globulaires, des globules blancs. Voilà. Donc, l'hylococité qui est obligatoire grâce au filtre, il y a compatibilisé, compatibilisé, c'est-à-dire quand on a transfusé par du phénotypé. Voilà. Mais le patient, il a des RAI, c'est-à-dire il a des abutines, donc il a développé des anticorps dans les autres groupes. Donc on est obligé de transfuser par des groupes compatibilisés. On fait des épreuves de compatibilité au laboratoire entre le sang du donneur et le sérum de receveur. Elle est surtout indiquée en cas de RAI positif. en cas de RAI positif. Donc voilà les différents types de culo-globulaires. Les plasmatisés, donc, c'est des lavages successifs, surtout qu'on a et on a les culo-globulaires congelés. Donc ce qu'il faut connaître aux culo-globulaires, il y a les culo-globulaires phénotypées surtout, donc il y a les culo-glo... concentrés rétrocytaires, voilà, et il y a ce qu'on appelle phénotypées idélicosité ou bien filtrées. Donc voilà ce qu'il faut et compatibiliser en cas de RAI positif. Donc voilà ce que je... Ensuite, on a les plaquettes. Les plaquettes, donc à partir d'un don de sang, on a concentré plaquetteur, standard plaquetteur. Donc on va, vous avez vu, mélange de 6 à des pochettes, donc c'est plusieurs donneurs. La différence entre CSP et cup, CSP et cup, CSP, à partir donc d'un don de sang total, on a CSP, concentré standard plaquetteur. Le cup est pour transfuser, donc par exemple un patient pour le transfuser, on a besoin, je vais vous donner un exemple, un patient qui pèse 60 kg. On a besoin de 1 CSP par 10 kg, c'est-à-dire on a besoin de 6 CSP. C'est-à-dire on a 6 donneurs, mais le cup, ça vient d'un seul donneur, c'est grâce à un séparateur. On branche le patient avec un appareil et ce son, il va être donc circulé dans cet appareil et dans cet appareil elle va séparer les plaquettes et elle va réinjecter le culo globuleur chez le patient. On a besoin, on va prélever que les plaquettes, ce qu'on appelle la phérèse. Donc, ce qu'on appelle, il y a le co-phérèse, il y a ce qu'on appelle le plasma phérèse, on n'enlève que le plasma et il y a l'afférèse, donc, l'obtention de plaquettes par afférèse, ce qu'on appelle, on n'enlève que les plaquettes. Donc, c'est donc de plaquettes par cette afférèse. Voilà, concentré plaquette il y a deux types. Il y a CSP, c'est le concentré plaquette standard, c'est-à-dire double centrifugation, on fait une double centrifugation et on va séparer, on a séparé le culo globulaire, le plasma et on va obtenir des plaquettes. Voilà. Donc, plusieurs CSP, c'est-à-dire plusieurs donneurs et pour subvenir aux transfusions, on doit avoir au minimum un CSP par des kilos. Par contre, si on a un cup, un seul cup parce que le cup, comment on va l'obtenir ? Donc, il y a le premier circuit, il va collecter une quantité de plaquettes. Ensuite, on va réinjecter ce qui est le globulaire. Ensuite, il y a un autre circuit. Donc, au lieu de donner chaque circuit, c'est un CSP. Donc, ensuite, un autre circuit va donner un autre CSP. Donc, on va faire plusieurs cycles, 7 à 8 cycles. comme ça, on va obtenir une poche qui est riche en plaquettes obtenue à partir d'un seul donneur mais plusieurs sigles, c'est-à-dire plusieurs dons. Donc, voilà, on a obtenu plusieurs, donc, une poche riche que de plaquettes seulement. Donc, voilà, concentré plaquette d'affaires c'est le cup ou bien CPA. C'est les plaquettes provenant d'un seul donneur et il suffit un cup pour remonter le patient. Ce n'est pas comme les CSP, plusieurs CSP pour remonter le patient. Voilà, parce que un CSP contient un mélange de 5 à 8 unités plaquettes et le cup c'est un seul donneur. Vous voyez les indications en unité par 10 kilos de poids moléculaire. Par exemple, le patient il pèse 60, il faut 6 CSP et un cup. S'il pèse 77 CSP ou bien un cup. Voilà ce qu'on appelle. Le risque c'est l'immunisation dans le système HLA, dans le système ce qu'on appelle les réactions crissons hyperterne. Les indications des plaquettes curatifs en cas de manifestation homorragique, préventifs c'est inférieur à 40 000 et prophylactifs inférieurs à 1 000. On va voir les indications. Les concentrés unités globulaires vous voyez produits éradiés afin d'éliminer le maximum destruction des lymphocytes et il y a les dérivés plasmatiques donc le plasma fricongelé on a vu un aspect indiqué le globulat et le plasma fricongelé qui contient l'albumine et les différents facteurs de la coagulation facteur 8 facteur 9 il y a risque de débloquer des auto-antipers quand on transfuse beaucoup de plasma fricongelé fraction coagulante donc à partir de ce on peut avoir des fractions coagulantes le facteur 8 le facteur 9 donc dans les indications l'hémophilie et les autres il y a des facteurs recombinants donc voilà les différentes les indications de transfusion éviter le sang total c'est très important éviter le sang total il faut que le globulaire ponctuel que le globulaire phénotypé filtré on peut transfuser par isocoupe et au résumé de préférence phénotype standard ou bien si un RAI positif c'est le phénotype c'est la transfusion compatibilisée c'est-à-dire étendue phénotype étendue les autres vos CSP ou COOP s'il y a une thrombopinie voilà PFC s'il y a un déficit de la coagulation hémophilie V1 CIVD etc et précipité surtout le facteur 8 donc voilà fraction courante voilà ensuite on a les posologies donc 1 kilo globulaire donc 3 cc par kilo augmente l'hémoglobine de 1 gramme donc kilo globulaire donc vous voyez 1 kilo globulaire donc 3 cc par kilo augmente l'hémoglobine par exemple le patient il est à 7 grammes on a besoin l'objectif c'est d'obtenir 9 grammes donc on a besoin de 2 grammes donc on a besoin de 2 grammes donc on a besoin de 6 cc par kilo s'il pèse il pèse 60 kilos c'est à dire 360 cc par kilo donc voilà CSP c'est 1 unité 1 unité par 10 kg surtout chez l'enfant et un peu préventif 1 unité chaque 5 à 10 jours PFCC 10 à 20 cc par kilo donc voilà les indications de transfusion le son total c'est en cas d'hémorragie l'hémoglobine est à dire etc CEC mais il est à éviter le son total maximum kilo globulaire en cas d'insulter l'anémie envahissement médulaire l'anémie mal tolérée si on a l'hémoglobine inférieure à 8 il faut transfuser les anémies à régénératives les anémies hémolithiques éviter les transfusions parce que les anticorps vont s'attaquer donc c'est l'hémoglobine A7 l'objectif c'est toujours obtenir 8 à 9 et chez les cardiopathes l'objectif il est de 9 à 10 il faut toujours surveiller l'état du corps afin d'éviter les surcharges etc les CSP c'est les thrombopées donc voilà le seuil transfusion A7 toujours obtenir 8 à 9 et chez les cardiopathes 9 à 10 je vous ai montré la posologie et la formule à appliquer donc voilà les indications surtout des anémies hémolithiques quand il y a une anémie mal tolérée les plaquettes quand est-ce qu'on donne des plaquettes quand il y a une thrombopinie d'origine centrale les pétillés on a vu immunologie qu'il faut éviter des transfusions donc quand il y a une thrombopinie sévère quand il y a un syndrome hémorragique donc surtout le thrombopinie centrale d'origine centrale donc on a soit un syndrome hémorragique ou bien des signes de gravité si on a un syndrome hémorragique il faut transfuser si on a des signes de gravité endobucale ou hémorragérité il faut transfuser si on n'a pas de syndrome hémorragique et qu'on a d'autres plaquettes inférieures à 30 000 ou 20 000 il faut transfuser si on est en-dessus de 30 000 il n'y a pas de syndrome hémorragique on peut temporiser mais si le patient il est fébride donc il va consommer des plaquettes il faut transfuser donc devant syndrome hémorragique il faut transfuser inférieur à 30 000 il faut 20 000 nous en hématologie inférieur à 20 000 on transfuse 30 000 s'il y a de la fièvre inférieur à 30 000 on transfuse donc voilà les indications de la transfusion devant tout syndrome hémorragique il faut transfuser de plaquettes si l'origine est thrombopinie bien sûr c'est pas une cause locale d'hémorragie on va transfuser non s'il y a une thrombopinie non immunologique sévère avec un syndrome hémorragique il faut transfuser peu importe le taux donc si on a une thrombopinie avec un syndrome hémorragique il faut transfuser si on a un taux de plaquettes inférieur à 30 000 il faut transfuser donc voilà les indications de transfusion ou bien de thrombopathie s'il y a une anomalie fonctionnelle des plaquettes donc il y a un syndrome hémorragique il faut transfuser les PFC c'est en cas d'hypovolumé hypoproteidémie les états CVD donc CVD il y a un manque de plaquettes donc on doit transfuser c'est bien on a plus d'éclos préférence avoir des CUP des CPA obtenus par AFRS un seul donneur pour éviter l'immunisation pour les PFC c'est les états de diétèse hémorragique les CIVD les déficits en facteur de coagulation les immunoglobulins déficits immunitaires et anti-D donc pour éviter surtout chez la femme prévention de l'immunisation donc voilà un précieux négatif l'anti-D l'examen avant toute transfusion il faut demander un groupe obligatoire recherche d'agglutinin régulière vérification du groupage voilà test de compatibilité CTS et au lit du malade donc voilà donc test de compatibilité au niveau de CTS et par des anticorps etc au lit du malade il faut faire le test de compatibilité au lit du malade donc on ramène une goutte du sang du patient et une goutte du sang de la transfusion on va faire un test de compatibilité qui est obligatoire au lit du malade donc ça c'est des examens obligatoires à votre travail groupe et sanguin un rayon on a vu pourquoi vérification du groupe on a vu pourquoi le test de compatibilité au niveau de son de transfusion et au lit du malade c'est obligatoire test ultime donc acte médico-légal il faut une surveillance sujet conjoint il faut l'état de tension artérielle l'état du corps l'auscultation pleuro-pulmonaire sous-achète c'est les constantinodynamiques etc donc les examens avant transfusion groupe sanguin aglutinier régulier sérologie parce qu'il y a un risque de contamination virale il faut un statut initial et une féritine voilà précaution donc il faut noter la date de péremption le groupage il faut comparer avec la carte le numéro il faut enregistrer le numéro pour s'il y a une réaction on peut reconsulter le registre et ça c'est le test de compatibilité au lit du malade donc le test ultime et ça c'est l'accès il faut un bon capital veneux ensuite le début de la perfusion puis transfuser le débit est de 2 à 5 cc par minute soit 30 à 40 pendant 15 minutes c'est à bas débit en général c'est à bas débit au début ensuite on augmente un petit peu mais il ne faut pas que ça soit à flot voilà ne jamais ajouter de drogue au produit sanguin il faut garder le circuit fermé sinon s'il y a une ouverture au niveau du circuit c'est bon il faut jeter cette transfusion il ne faut pas que ça dépasse une heure et demie une heure maximum une heure la transfusion ton moyen c'est une heure une heure et demie si ça dépasse c'est bon il ne faut pas trop réchauffer le sang donc c'est à température ambiante et injecter le sang voilà surveillance du patient transfusé pendant la transfusion impérativement surtout le premier août contrôler les paramètres la surveillance l'apparition des signes anormales post-transfusionnel les paramètres vitaux coloration des urines donc on surveille de façon est-ce qu'il a hémolisé est-ce qu'il a de l'électeur est-ce qu'il n'a pas de la fièvre etc voilà contrôle virologique surtout post-transfusionnel à 3 mois après la transfusion la traçabilité il faut toujours noter le numéro de la transfusion le numéro de la poche etc la date péremption pour la traçabilité après l'hémovigilance pour réadresser la fiste distribution nominatique complète afin de surveiller les différentes transfusions s'il y a un problème on peut retirer le dossier et ça permet une meilleure traçabilité voilà donc les incidents et les accidents ils peuvent être immédiats et gravissimes ce qu'on appelle les accidents immunologiques c'est les accidents émolysés surtout dans le système abéliot on donne du A à une personne qui est du B donc il y aura destruction rapide de l'ocule rouge on a un accident émolyse intravasculaire donc jusqu'à l'état de choc et le décès le syndrome frisson hyperthermique surtout quand il y a une incompatibilité dans le système HALA surtout dans les plaquettes pour que la thrombopénique réaction griffant et accident allergique donc surtout dans le système HALA également donc voilà les réactions émolytiques aiguë quand on a malaise générale angoisse douleur donc il faut arrêter immédiatement la transfusion retirer la transfusion recontrôler le groupage voilà et gérer l'urgence s'il y a un état de choc remplissage des drogénotropes contacter le réanimateur donc gérer l'état de choc voilà parce que s'il y a insuffisance rénale il faut dialyse donc voilà s'il y a une animé il faut une transfusion compatibilisée voilà phénotyper jusqu'à phénotype étendu donc voilà arrêt et réadresser la poche vers CTS pour la traçabilité recontrôlée et il y a l'incompatibilité ABU ou bien la clutinine est régulière après dans le système Résus après le deuxième contact voilà ça c'est à quoi l'être le syndrome frisson hyperthermiste surtout dans le système HALA c'est un patient donc on transfuse cétorise des granulés du culot transfusés donc à la fin transfusion il n'a pas intense donc on arrête la transfusion on donne des corticoïdes et un antihistamine et ensuite on transfuse surtout par des produits filtrés d'hylococytes donc voilà les frissons hyperthermies purpurale c'est rare et réaction c'est également l'infocyste transfusé ça c'est des produits erratiques pour détruire le maximum de l'infocyste incident allergique c'est des corticoïdes c'est incident fréquemment bénin mais parfois grave c'est urticaire avec un bronchol jusqu'à le thème de Prink c'est pour ça la surveillance elle est obligatoire le choc anabilacté donc c'est dans les arrêtés transfusions antihistamine encore ticoïdes après transfusions maladies infectieuses donc il y a risque de transmission de immédiat c'est surtout bactérienne c'est contamination bactérienne c'est l'os si on a un tableau de choc endotoxinique donc arrête la transfusion hémoculture réadresser la poche faire des hémocultures sur la poche également antibiothérapie la prise en charge de choc endotoxinique voilà il y a les parasitoses surtout la traçabilité donc la prise en charge de chaque pathologie et les risques des hépatites là c'est pour ça une meilleure traçabilité c'est on a un patient avec sérologie négative on a transfusé le patient après on a refait la sérologie elle est positive donc on va suspecter en premier la transfusion donc on va retirer le dossier voire refaire les sérologies de cette poche donc voilà pour le risque de transmission donc ça c'est les différentes complications plasma donc on va pas montrer les accidents de surcharge surtout le sujet âgé il faut transfuser à bas des billes à bas des billes donc il y a risque d'hyperpolémie il y a risque de surcharge donc risque de WAP donc éco-auscultation pulmonaire si on a transfusion très importante 2 ou 3 kg de l'éco-évaluation cardiaque est-ce qu'il y a une bonne fonction VG une bonne fonction cœur droit fonction diagnostolique afin surtout à prévenir les insuffusions cardiaques afin d'éviter les risques de surcharge de risque de WAP donc si il y a une surcharge arrête de transfusion donc la ZX etc la prise en charge est un WAP surcharge c'est raté si on transfuse de ventre quantité donc il y a un risque assez rare l'acidose surtage potassium etc donc parce que le potassium il contient le potassium on a risque si on est déjà en hypercalimie c'est pour ça avant de transfuser surtout les patients en insuffisance rénale il faut demander une calimie si on a une hypercalimie il faut corriger une calimie avant de transfuser ou bien chez les patients qui ont une insuffisance rénale transfuser en perdialyse surtout en anurique et avec hypercalimie donc comme ça on va éviter l'hypervolumie et éviter la surcharge potassium parce que le kiloglobulin contient du potassium il contient du fer donc c'est pour ça il y a risque de surcharge un kiloglobulin contient 200 milligrammes de fer c'est pour ça on dit qu'après 10 kiloglobulins transfusion sur tous les aliments immunitiques il faut commencer la chélation c'est pour ça on doit surveiller la ferritine donc voilà les conséquences donc risque de lésion c'est l'hémochromatose ça risque de surcharge l'IRM etc les accidents de la transfusion on a vu les accidents immunologiques préconcés de choc immunitique qui sont hyperthermi etc tardif allo-immunisation donc il y a l'allo-immunisation surtout accident infectieux soit précoce choc-endotexénique tractif c'est les hépatites accident surcharge c'est l'OAP et l'hémochromatose donc c'est ça les différentes complications de la transfusion donc alternat ce sont toutes les procédures qui réduisent les besoins de sang avant pendant l'intervention donc l'hémochromatose récupération du sang potentiel contrôlé et modélisation donc thérapeutique c'est des médicaments réellement quand on a besoin généralement on ne peut pas remplacer un kilo globulaire mais il y a parfois des médicaments qu'on peut rajouter par exemple médicaments qui augmentent la concentration de la globule et les rétropolitines il y a des médicaments qui diminuent le saignement donc voilà donc par exemple si on a un syndrome hémorragique il faut limiter le saignement comme ça on n'aura pas on ne va pas transfuser de grandes quantités donc il n'y aura pas de retentissement on peut par exemple insuffisance rénale on peut donner de l'érythropoïtine on va booster l'érythropoïèse donc le patient ne sera pas transfusé fréquemment par exemple c'est les bétatas les drépanocytaires si on donne cette bétata on peut espacer les transfusions en donnant de l'éry à les adducteurs donc ça c'est des alternaires mais le temps de sang la transfusion reste parmi les thérapeutiques les plus importantes que ce soit en hématologie en onco-hématologie en oncologie en médecine ou bien en chirurgie et surtout lors des procédures lourdes qui nécessitent du sang donc il faut donner du sang il faut connaître les différentes indications donc il faut connaître les risques la surveillance les indications de chaque j'espère que ça a été clair je vous remercie pour votre attention et ça donc ça est le 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 Merci.